Musique Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ma dernière vidéo de Noël 2016 J'espère que ma série de vidéos vous a plu Aujourd'hui je vais tester des tutos que j'ai trouvé sur Pinterest, sur Youtube Je vous mettrai les originaux dans la description de la vidéo Et je vais les tester pour voir si ça marche Donc j'avais fait cette vidéo pour Halloween, je n'avais pas trop réussi Et je sais que vous aviez beaucoup aimé cette vidéo donc je recommence Mes yeux ne sont pas maquillés, c'est en lien avec la première astuce donc vous verrez juste après Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos M'encourager sur Youtube et aussi d'activer la petite cloche Je sais que c'est un peu pénible quand les Youtubers disent ça Mais en ce moment c'est un vrai problème sur Youtube Vous ne recevez plus les notifications même si vous êtes abonné à la chaîne Donc n'hésitez pas à le faire si mes vidéos vous plaisent Musique Du coup je démarre avec le premier tuto Et je vais essayer de réaliser ceci J'ai vu un tuto sur Youtube qui montrait qu'on pouvait très facilement le faire avec une fourchette Et c'est vraiment la tendance maquillage pour Noël 2016 C'est vraiment l'eyeliner sucre d'orge Donc on va tenter Pour ça j'ai utilisé un fard blanc Donc de ma palette de Too Faced de Noël Je vais prendre le Desert On Me J'ai pas d'eyeliner blanc donc je vais avec ça Mais si vous avez un eyeliner blanc c'est 100 fois mieux Je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté Et ensuite je vais faire Les traits rouges avec un rouge à lèvres classique de Clinique Une fourchette comme j'ai vu sur le tuto Et mon pinceau je vais gratter comme ça sur le raisin du rouge à lèvres Donc écoutez c'est parti J'ai très peur du résultat Que cette vidéo commence mal et que je me retrouve avec deux traits complètement horripants En toute la vidéo Mais c'est pas grave Je vais essayer Oula j'ai zoomé fort faites pas attention à mes sourcils Donc allez je vais commencer avec le blanc que je vais mettre comme un eyeliner J'espère que le fard blanc sera assez opaque ou faire eyeliner Je suis hyper concentrée Mais déjà rien que là je sais que ça rendra pas comme sur les photos Avec la pointe d'eyeliner parfait parce qu'avec un fard à paupières c'est vraiment galère Donc voici ma ligne de liner qui est quand même assez épaisse, assez floutée Bon j'y crois toujours, on va voir maintenant je vais passer au rouge à lèvres Là en fait ça se complique parce que je peux pas tenir mon miroir, mettre la fourchette, mettre l'eyeliner en même temps Donc je vais essayer de me maquiller dans le retour écran de ma caméra Je sais pas si je la mets comme ça, non comme ça Je suis capable de me crever l'oeil Bon j'ai réussi à me mettre un miroir, j'espère que vous verrez bien C'est quoi cette astuce, c'est horrible Je suis sûre que même sans la fourchette je ferais mieux en fait Je crois que sans la fourchette je ferais mieux Bon bah voilà le résultat On sent tout de suite que je suis pas une experte en maquillage qui sort du quotidien En tout cas l'astuce de la fourchette je trouve que c'est complètement nul Là les trois de l'intérieur je les ai fait sans la fourchette Et les trois de l'extérieur je les ai fait avec la fourchette Et je trouve qu'à l'intérieur c'est beaucoup mieux Non la fourchette ça va pas du tout Donc voilà pour la première astuce qui est totalement un flop Je ne valide pas du tout le coup de la fourchette pour faire l'eyeliner sucre d'orge Je trouve que voilà même sans fourchette c'est plus facile Donc là complètement un flop, 0 sur 10 à l'astuce Je vais passer à la deuxième Donc désolé je vais rester tout le monde la vidéo avec ce maquillage Je me démaquillerai après, ne me prenez pas pour une folle Ne commencez pas la vidéo en plein milieu, vous allez pas comprendre sinon Du coup la deuxième astuce c'est plutôt un DIY C'est pour fabriquer très facilement de la fausse neige soi-même Donc voilà ici neige presque jamais à Montpellier Donc c'est l'occasion d'avoir les sensations de la neige Apparemment c'est très ressemblant J'y crois moyen Pour faire ça il ne faut que deux ingrédients Du bicarbonate de soude Et le deuxième ingrédient ça a changé en fonction des tutos que j'ai vu Soit de l'après-shampooing ou soit de la mousse à raser Donc moi j'ai pris de l'après-shampooing On verra bien voilà Donc je vais mélanger bicarbonate de soude et après-shampooing Et c'est censé faire de la fausse neige Donc c'est parti Bah j'enverse hein Il n'y a pas vraiment de dose On verra bien Je mélangerai avec ma petite fourchette Elle va me servir à ça du coup Là j'ai mis ça de bicarbonate Je vais déjà mettre un peu d'après-shampooing Je vais utiliser celui de Haussi Il est blanc donc je me suis dit que ce serait parfait Les doses c'est vraiment à la louche Bon je continue par terre pour que vous puissiez voir à l'intérieur Quand même un petit plus intéressant Bon je continue d'en mettre Parce que je pense qu'il faut mettre un peu plus En tout cas ça sent bon Bon ça a l'air assez homogène Donc c'est parti J'ai bien mélangé ce homogène Première tentative de toucher Bon déjà c'est froid Ça colle pas trop au doigt Non franchement ça j'aime bien Je préfère déjà largement ça que la première astuce Après je pense qu'il faut du coup une forte quantité de produits Pour réussir à faire je sais pas un petit bonhomme de neige etc Il faut vider un flacon d'après-shampooing Donc c'est peut-être pas top Mais en tout cas là le rendu est vraiment sympa en petite quantité C'est hyper agréable à toucher Je sais pas si en vidéo on peut vraiment se rendre compte de la texture Mais c'est cool, c'est froid Ça fait neige Et je pense que là je mettrais 8 sur 10 J'aurais mis encore plus s'il fallait pas autant de produits pour une petite quantité de neige Bon et du coup je vais passer à la troisième astuce Également DIY Pour découvrir très facilement ces boules de Noël Bon c'est un peu tard, je pense que vous avez tous fait votre sapin déjà Mais c'est une astuce assez sympa et facile à faire Si elle marche Et c'est ce qu'on va tester tout de suite Donc pour ce tuto il faut une boule Donc toute simple, vide Qu'on peut trouver vraiment partout en magasin Des paillettes Donc là j'ai un fond de paillettes dorées Faut pas que ça tombe Voilà Du liquide vaisselle Et un entonnoir Donc il faut commencer par ouvrir la boule Donc voilà, c'est fait J'ai pas abîmé le truc quand même Ensuite il faut verser du liquide vaisselle dedans Pour qu'en fait ça s'imprègne sur toutes les parois Donc dans le tuto que j'avais vu en exemple Le liquide vaisselle était transparent Il y avait même aussi du produit pour sol Donc j'espère que ça va rien changer Donc là je referme Mais il faut que le liquide vaisselle aille vraiment sur toutes les parois Dans les tutos ça paraît toujours plus facile J'en ai peut-être pas mis assez Bon je coupe sûrement la vidéo Mais là ça fait un bon moment que ça tourne en rond J'ai l'impression qu'il n'y en a pas encore partout C'est galère un peu Et après il faut faire sortir le liquide vaisselle Donc là ça va être un peu galère aussi en fait Parce que j'en ai pas mis beaucoup Il n'y a rien qui va sortir J'aurais dû faire comme le tuto où j'avais vu un produit pour le sol aussi Mais je me suis dit que le liquide vaisselle serait pareil Bon en tout cas il y en a partout Donc maintenant je vais mettre l'entonnoir C'est génial il est trop grand Je le sens tellement mal Les paillettes elles passent pas par l'entonnoir Elles sont trop grosses Ça rentre pas C'est coincé Qu'est-ce que je suis en train de faire Oh non je peux pas réussir qu'un seul tuto sur les trois Allez Là je suis en train de mettre des paillettes partout par terre Bon en fait c'était censé tout rentrer d'un coup J'avais juste à tourner et hop ça se collait sur les parois Et ça faisait une boule opaque pailletée Là actuellement j'ai trois paillettes qui bouchent le haut Et du liquide de sel qui coule en bas C'est vraiment génial Bon ben ce tuto est raté Et j'ai mis du bazar partout Donc là je suis un peu déboutée J'ai plus qu'à me démaquiller A tout ranger En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Que ça vous a fait découvrir des choses Je vous déconseille le premier et le troisième tuto Le dernier je mets 0 sur 10 J'ai pas du tout réussi non plus N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel tuto vous avez préféré Moi c'est largement le deuxième Faire la fausse neige Je trouve que c'est super sympa Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo En attendant n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Je vous fais des gros bisous Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada